C'est une équipe que des fois il ennuie, c'est une équipe ennuieuse, donc quelque part il faut partir d'arriver et qu'il faudra les ennuyer encore plus parce que, encore une fois, c'est sûr que dire ça lorsque tu as Thauvin, tu as Payet, tu as Samson, tu as Maxi Lopez, c'est de voir qui aime avoir la balle dans les pieds, je vois très mal Samson à reculer, à venir jouer le coquet pour défendre, Maxi Lopez, je ne sais pas s'il va jouer, c'est sûr que côté Atletico Madrid, ils vont essayer d'amener le match vers l'aspect athlétique parce qu'ils seront plus forts, ils sont plus costauds, Godin, Thomas, Jiménez, Savic, Juanfra, même Saoul, Coquet, c'est des joueurs qui dans le pur aspect athlétique, physique, ils vont être supérieurs. Donc c'est évident que l'idée ça serait plutôt garder la balle, mais sans attaquer à la limite, sans leur donner la possibilité de que la perte de balle se produise pour être en difficulté, en contre-attaque, à réajuster, que ce soit Marseille qui doit réajuster défensivement, l'idéal ça serait que les bons joueurs de football marseillais puissent faire une espèce de passadise, surtout la première mi-temps, moi je dis qu'ils tiennent les premières 30-40 minutes, parce qu'il y a l'Atletico, il ne faut pas qu'ils marquent, parce que c'est vraiment l'équipe, lorsqu'ils marquent le premier but, c'est assez rarissime qu'on puisse revenir, et souvent le cas de Siméon, je veux dire, aller marquer le deuxième, et même encore, ce serait une illusion de vouloir marquer le troisième, il va réconforter, on va, disons, réajuster le côté défensif, c'est pas un mec qui a un zéro, il est capable de sortir un attaquant, il veut mettre un milieu ou un défenseur, donc je trouve, si Marseille a la possibilité, sans défendre, de pouvoir les embêter, les ennuyer, que l'Atletico court un peu, dans le sens d'attraper la balle, ça sera une bonne disposition de ne pas encaisser son but, qu'après, bien sûr, parce qu'après, si tu encaisses le but, souvent le premier but, c'est des buts un peu, des corners, des touches, c'est toi, c'est des frappes, c'est pas une... l'Atletico, c'est pas une équipe très virtueuse, tu vas pas voir des choses fantastiques, des points de vue même fantaisie, il y a moins d'élaboration des jeux, donc des fois, c'est ennuyeux, c'est pour ça que cette équipe de Marseille, ça serait obligé de, quelque part, se mettre à leur tort, dans le pur aspect technique, pour que ce soit l'Atletico qui soit forcé à jouer à un jeu qui ne les repas non plus habitués, qui ne lui convient pas, surtout à Simeone, moi je voudrais, je serais à fond à Marseille, je vais mettre une cravate, je vais faire des missions, je vais essayer de faire, parce que pour moi, le foot français, ça serait extraordinaire, faire même l'Atletico, dire à moi, et c'est vrai que tous les critères sont contre l'équipe de Marseille, la connaissance de l'événement, l'expérience à niveau international, Godi, Savic, Juanfran, Saoul, ok, ils ont des matchs internationaux, des matchs de champions, donc le groupe, ça fait, je ne sais pas, 3-4 ans que l'Atletico joue ensemble, donc il y a très peu de critères dans la théorie, dans la pure théorie, qui n'a pas beaucoup de logique, souvent dans une finale, donc allez, je vais dire 60-40, mais comme les Français apparemment, ils prennent conscience que c'est une soirée très très spéciale, j'espère qu'on saura tous à donner une énergie positive pour que l'Atletico 40 devienne justement l'espoir qu'on va attendre et qu'on désire tous.